Musique Bienvenue dans la cuisine de Casabana Pour de nouvelles recettes Aujourd'hui je vais vous préparer une chorba express C'est une recette que vous m'avez beaucoup demandé Et je vais vous la partager aujourd'hui Alors pour cette recette il nous faudra Un gros oignon haché L'équivalent de 50 g de pois chiches trempé la veille 120 g de vermicelle De l'agneau Donc j'ai l'équivalent de 200 g que j'ai coupé en petits cubes De cette manière Ensuite il nous faudra une branche de céleri Que j'ai coupé en morceaux Une carotte coupée aussi en morceaux Une cuillère à soupe de concentré tomate Un bâton de cannelle Il nous faudra du poivre d'inde Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble Donc c'est ces petites graines Si vous n'en avez pas bien sûr on peut s'en passer Mais ça donne un très bon goût à la chorba Ensuite il nous faudra l'équivalent De deux cuillères à soupe d'huile Donc c'est de l'huile de tournesol Une cuillère à café de piment doux Une cuillère à café de poivre Et une cuillère à soupe et demi de sel Il nous faudra un bouquet de coriandre Et de la coriandre hachée Que je mettrai à la fin de la préparation de ma soupe Une petite brique de tomate De l'équivalent de 200 g Donc c'est de la purée de tomate Et une tomate fraîche Que je vais hacher Alors pour cette chorba express On va avoir besoin d'un autocuiseur Donc d'une cocotte minute Parce que c'est une chorba qui est express Donc on va faire cuire assez rapidement Alors on va déposer en premier l'huile Donc l'équivalent de deux cuillères à soupe Je ne mets pas beaucoup d'huile Parce que la viande d'agneau est déjà assez grasse Vous pouvez bien sûr réaliser cette recette sans la viande Si vous ne voulez pas bien sûr cuisiner de la viande Et que ce soit encore plus express Parce que c'est la viande qui va prendre le plus de temps à la cuisson Donc je vais déposer mes morceaux d'agneau Ensuite je vais y déposer l'oignon haché Donc un gros oignon haché Le bâton de cannelle Mon poivre d'inde Donc c'est la kebeba en arabe Mon bouquet de coriandre Mon céleri coupé en morceaux Et ma carotte Les pois chiches La cuillère à café de piment doux La cuillère à café de poivre Et la cuillère à soupe et demi de sel On va y ajouter la cuillère à soupe de concentré tomate On y ajoute donc notre purée de tomate L'équivalent de 200 grammes Donc dans cette choroba express On met tout en même temps Donc ça c'est pour les personnes qui sont pressées Qui n'ont pas le temps Une choroba express Vous allez voir c'est exactement le même goût Ensuite je vais couper ma tomate en deux Et je vais la râper sur ma cocotte C'est une grosse tomate C'est bien de mettre la tomate fraîche Parce que ça donne un très bon goût à la choroba Avec l'aide d'une râpe Je vais râper donc la tomate Pour récupérer toute la pulque Après avoir râper ma tomate fraîche Je vais mettre ma cocotte minute sur le feu Pour faire revenir assez rapidement le tout Donc on mélange le tout Je vais laisser revenir un petit peu la viande Avec la tomate et l'oignon etc Une fois que ça commence à bouillir Donc à peu près Je vais laisser à peu près pendant 5 minutes On obtient une jolie sauce tomate On va y déposer l'eau Donc l'équivalent de 3 litres d'eau Donc là j'ai recouvert d'eau bouillante Je vais attendre que ma soupe commence à bouillir Une fois qu'elle va commencer à bouillir Je vais la couvrir du couvercle de ma cocotte minute Je vais la fermer Et ensuite je vais laisser cuire ma soupe sur feu moyen Pendant 30 minutes Si vous n'utilisez pas de viande et que vous voulez faire une chorba express sans viande Donc ça sera le même procédé Sauf que vous allez rajouter un petit cube de bouillon Donc un bouillon de poulet ou de viande Ensuite vous allez fermer votre cocotte minute Et vous allez laisser cuire pendant 20 minutes Sur feu moyen Une fois que la soupe commence à bouillir Je vais baisser le feu Je vais fermer ma cocotte minute La mettre sous pression Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson sur feu moyen Donc après 30 minutes de cuisson Je viens vérifier ma viande Donc là elle est bien cuite On a une jolie soupe Maintenant je vais y ajouter le vermicelle Donc l'équivalent de 120 grammes Et je vais bien mélanger Et je vais laisser le vermicelle bien cuire A peu près pendant 5 minutes Après avoir laissé cuire mon vermicelle Pendant à peu près 5 minutes Donc là ma soupe est prête Je l'ai mise dans une soupière Je vais y rajouter la coriandre ciselée Je vais vous montrer la soupe Combien elle est belle C'est une choroba express Elle est légère La viande est cuite Regardez Je vous ai déjà partagé Une herera express aussi Si vous voulez aller la réaliser Donc c'est vraiment pour les personnes Qui sont pressées Qui n'ont pas le temps J'ai terminé de préparer ma choroba express Donc comme vous avez pu le voir Lors de la recette C'est vraiment une recette rapide Facile Idéale donc pour les débutants Pour les personnes qui sont pressées Et le goût est vraiment là Donc je vous conseille vraiment De réaliser cette recette Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la réaliser A la partager autour de vous A mettre un pouce bleu Et surtout à vous abonner A ma chaîne en activant la cloche Pour ne rater aucune de mes recettes N'hésitez pas aussi A aller faire un tour Sur ma deuxième chaîne YouTube Qui est Benafoodiz Où je vous y partage Plein de recettes gourmandes Ma choroba express est prête Et il reste plus bien sûr Qu'à la déguster Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada